Je sais pas toi, mais j'ai souvent vu l'économie aller plutôt bien dans ses chiffres, et c'est un peu le constat qu'on fait ces derniers temps. Et c'est vrai, si tu regardes un peu les stats, on a un chômage qui est en baisse, une consommation qui est en hausse, forcément de la croissance, une bourse qui fait des plus hauts historiques, des bénéfices records dans certains secteurs comme l'énergie, et même une augmentation des dividendes pour les investisseurs. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une réalité ? Et si l'économie va si bien, pourquoi tout le monde se sent pauvre ? Et c'est vrai que c'est un sentiment assez légitime, cette impression qu'on a qu'on soit toujours à la limite de l'acceptable, on a des prix qui font que monter, quand on regarde l'historique, même que ça soit sur le carburant, on avait l'habitude de le payer 1,10, 1,20, dès qu'il était à 1,50, on a eu les gilets jaunes, pour autant aujourd'hui, il a vu des plus hauts à 1,90, personne n'est sorti de chez soi. Les taxes aussi, elles font que de se diversifier, d'augmenter, les revenus, eux, ils stagnent, les retraites, elles baissent, voire même elles deviennent incertaines. Alors il est légitime de se poser la question, si l'économie va bien, pourquoi tout le monde se sent pauvre ? Et en fait, on peut même se poser la question, est-ce que l'économie va si bien que ça ? Alors attention, le mot pauvre, c'est un grand mot, ça ne veut pas dire que la pauvreté, tout le monde est pauvre, c'est un sentiment. Évidemment, il y a quand même des personnes qui gagnent très bien leur vie en France, mais malheureusement, on ressent aussi cette pression fiscale, cette pression au niveau des prix, même quand on a des bons salaires, on s'aperçoit que tout coûte cher. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient ce sentiment, et comment tu peux mettre en place, déjà des solutions pour éviter de t'appauvrir, et même t'enrichir. Bon, avant d'aller plus loin, on va falloir qu'on comprenne, déjà la folie qui s'est passée après le Covid. Et c'est vrai qu'on a tous vécu ce Covid, ça a été très intense, on a tous été confinés, donc évidemment plus de consommation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les entreprises, elles, elles commencent à être en perte, parce qu'elles n'ont plus rien à vendre, elles n'ont plus de points de vente ouverts. Une entreprise qui est en perte, c'est moins de bénéfices, du coup, elle doit couper aussi ses coûts, et donc le premier des coûts, c'est la masse salariale, donc on a une augmentation du chômage. Pour soutenir l'économie, on va avoir la Banque Centrale Américaine, la Fed et la Banque Centrale Européenne, qui vont du coup soutenir l'économie en faisant ce qu'on appelle une injection de liquidité, qui va clairement faire marcher la planche à billets. On se retrouve du coup avec une économie qui va être dopée artificiellement, et du coup, on a eu une remontada sur les marchés financiers, il suffit de regarder un graphique, on voit que dès qu'on a eu le confinement, ça a chuté sur 2-3 mois, puis après c'est remonté en ligne droite, en allant faire des plus hauts historiques. Mais du coup, cette injection de liquidité, cette reprise massive de la consommation, ça a créé énormément de demandes, et évidemment, quand il y a énormément de demandes, le temps de relancer les usines, de relancer l'économie, et bien évidemment, on se tape une inflation énorme et très violente. On a eu une hausse d'inflation qui a touché quasiment les 6% en moins d'un an. Et donc, ces banques centrales, parce que c'est qu'un cycle, quand elles voient que l'inflation est trop importante, que les prix explosent, elles doivent derrière temporiser, ralentir l'économie, et pour ça, le meilleur moyen de ralentir l'économie, c'est de faire en sorte que les taux d'intérêt bancaires soient plus élevés. Forcément, si les prêts sont plus élevés, les gens empruntent moins, du coup, ils consomment moins, ils construisent moins de maisons, forcément, l'économie ralentit. Et on a vu des hausses de taux allant jusqu'à 6%. Donc en soi, c'est pas un problème, parce que ça fait partie des cycles de stimuler l'économie et de l'autre côté de la ralentir, mais ça a été extrêmement brutal. Et pendant ce temps, on va parler un peu du français moyen, même du français de la classe moyenne supérieure, supérieure. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps ? Évidemment, quand on a des craintes et on n'a aucune certitude sur l'avenir, on n'a pas forcément envie d'investir, et donc, on fait énormément d'épargne. On a eu des records d'épargne excédentaires sur les comptes bancaires pendant la période post-Covid. Et puis évidemment, après le Covid, il y a eu ce besoin, ce qu'on a appelé aux Etats-Unis de « revenge spending », donc c'est vraiment le côté de se dire « j'ai pas profité de ma vie pendant les deux dernières années » parce que, entre les news qui étaient très négatives, le fait que tous les restaurants étaient fermés, dès qu'on nous a permis de ressortir, on s'est mis à surconsommer. Et donc, il y a beaucoup de français qui ont justement dépensé plus d'argent qu'ils n'en gagnaient réellement. Et c'est pas simplement de se dire « Ouais, mais en fait, je gagne 2500 euros, je sais que mon train de vie, ça me coûte 1800 euros, ça y est, en fait, je suis censé faire de l'épargne. » Non, parce qu'il y a évidemment des coûts qu'on ne voit pas forcément et qui sont un peu, je vais dire, cachés. Alors évidemment, le coût le plus prévisible, c'est la consommation, faire ses courses, son loyer, c'est des prix, on a l'habitude de les voir, on a l'habitude de les maîtriser. Le coût de l'énergie, lui, évidemment, on est un peu soumis à la facture qui va nous tomber dessus dès qu'elle arrive. Donc c'est sûr que des fois, on voit des factures d'électricité, on ne comprend pas trop, mais le mal est déjà fait. L'alimentaire, pareil, ça peut être du prévisible, mais pour autant, on a vu quand même une grosse inflation au niveau de l'alimentaire et donc un panier de course aujourd'hui à 100 euros, au final, on ne met plus trop grand-chose dedans. Et évidemment, ce que beaucoup n'arrivent pas à anticiper, c'est les taxes. En taxes, on va retrouver les taxes d'habitation qu'on est en train de supprimer, les taxes foncières pour les propriétaires, mais surtout l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, beaucoup ne le maîtrisent pas et pourtant, il n'est pas si compliqué que ça. Donc on peut vraiment voir qu'en France, malheureusement, on manque d'éducation financière. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de cette chaîne. Vous en donnez un maximum pour arrêter de vous faire avoir comme ça. Donc oui, les Français s'appauvrisent vraiment parce qu'ils se sentent dépassés par les événements. Ils se sont dépassés par les différents coûts qui imputent notre vie de tous les jours. Et même, je dirais au-delà de ça, le fait qu'on ait recommencé à consommer, qu'on s'est mis à refinancer des projets, étant donné que les taux d'intérêt sont très élevés, les Français sont encore plus endettés à cause des taux d'intérêt. À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois que les taux d'intérêt sont aux alentours de 3,9. Donc quand vous faites le calcul, c'est 3,9 annuel. Donc si vous achetez une maison, généralement, vous la payez quasiment le double. Et au-delà de ça, quand on est dedans, et même quand vous parlez autour de vous, il y a un impact mental dévastateur. Clairement, quand on voit une inflation qui est persistante, on n'a pas l'impression que les prix diminuent. La seule fois où ils diminuent, on souffle un petit peu, on dit « bah vite, il faut en profiter » parce qu'ils vont vite remonter. On a évidemment une montée de la dette qui n'est pas vraiment tangible pour le consommateur, mais on voit très bien quand on ouvre un peu la presse économique, on voit que la France continue de s'endetter, à tel point qu'une des agences de notation a baissé notre note. Donc cette note, ça permet de savoir si notre pays est solvable ou non. Donc si elle la baisse, c'est qu'elle sent qu'on devient un pays à risque. On a évidemment une stagnation au niveau de nos revenus. Quand on a une inflation qui explose trop forte, nos revenus n'explosent pas de la même manière. Donc il y a un moment donné où c'est décorrélé, et l'augmentation de nos revenus est plus faible que l'augmentation des prix. Il y a évidemment un grand sujet, l'incertitude des retraites, entre ce qui se passe dans le contexte politique. On est potentiellement en train de se dire qu'on va revenir à la retraite à 60 ans avec la gauche qui arrive au pouvoir. Pour autant, on a déjà fait une réforme des retraites sous Macron. Donc avec tout ça, on a une incertitude sur déjà est-ce qu'on va vraiment avoir une retraite ? Si oui, à quel âge on pourra partir à la retraite ? Et si vraiment on part à la retraite, combien d'argent on va avoir à la retraite ? Et on se retrouve vite vers un chaos politique, un chaos social, un chaos économique. Et on ne sait plus trop où donner de la tête. Et donc forcément, c'est très nocif pour notre mental. Et ça va nous pousser à être encore plus prudent. Et donc, pas forcément faire les bons choix. Alors oui, on vit des temps économiquement durs. Notre pays s'endette. L'inflation, elle est extrêmement violente et elle suit pas l'augmentation des salaires. Et donc, il est plus que nécessaire aujourd'hui de faire les choses différemment. Donc là, je vais t'expliquer la solution en 9 points. Alors évidemment, le premier point, je t'aime bien le dire, c'est jamais un problème de coût, c'est toujours un problème de revenu. Ça dépend aussi le cas. Mais si on prend déjà ce premier point, augmenter ses revenus, ça va passer par différentes choses. On va pas chercher midi à 14h. Alors, la première des choses pour augmenter ses revenus, c'est déjà d'augmenter ses compétences. Évidemment, vous l'avez vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout va très vite. On l'a vu aussi avec l'intelligence artificielle. On est en train de remplacer beaucoup de métiers. Et donc évidemment, si on a cette non-envie de se mettre à la page, de pas devenir obsolète, évidemment, on est dans des métiers à risque, des métiers qui vont soit être automatisables, soit qui vont être dévalorisés, parce que des robots le feront pour moins cher que nous. Et donc évidemment, le premier conseil que je peux donner à tout le monde, c'est évidemment de trouver votre passion, mais derrière, d'apprendre, de devenir compétent, et d'aller chercher vraiment quelque chose qui est assez élitiste. Parce que si vous faites partie de l'élite, surtout intellectuelle ou manuelle, à ce moment-là, pour vous, vous avez déjà un peu plus d'arguments sur le marché du travail pour aller négocier votre salaire ou obtenir un travail. On prend un exemple tout simple, évidemment, quelqu'un qui va se former dans l'intelligence artificielle aura, dans le futur, plus d'opportunités d'emploi. Mais par exemple, si je prends aussi sur des métiers manuels, quelqu'un qui peut être soudeur, qui va venir souder des plaques en métal, il peut aussi passer des certifications qui vont lui permettre de pouvoir souder dans certains secteurs, notamment le nucléaire, qui est un milieu qui recherche énormément de soudeurs. C'est un milieu très technique, très pointilleux. Et donc un soudeur qui a une certification dans le nucléaire, évidemment, il pourra valoriser son salaire, et évidemment, ce qui va valoriser ses compétences, la prise de risque qui va avec. Donc tout ça, ça a une certaine valeur. Et la dernière des choses, je pense que je ne la prendrai jamais autant, et je pense que ça s'est énormément aujourd'hui, mais je vais le redire, ça passe aussi par le business, ceux qui veulent devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, je vais dire, le chemin, l'un des moins faciles, mais pour autant celui qui va vous apporter le plus de satisfaction et de liberté. Il y a un schéma tout simple, quelqu'un qui est salarié, généralement, il va gagner son salaire, il va ensuite payer ses impôts, et ensuite, il va dépenser, et ce qui lui reste, c'est ce qui lui reste. Tandis que quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, une entreprise va fonctionner différemment, elle va encaisser de l'argent, donc ça va être ses revenus, son chiffre d'affaires, elle va ensuite déduire toutes ses dépenses pour ensuite payer son impôt, et donc en même temps, vous rémunérer. Et c'est vrai que les gens qui ont des business, je ne vais pas me cacher comme ça en vidéo, mais généralement, ils vivent un peu sur le cul de leur boîte. Donc il y a un certain train de vie, généralement, ceux qui ont des business, ils ont un train de vie, évidemment, ils passent beaucoup de temps à travailler. Ce temps de travail, ce temps de trajet, et ce côté aussi un peu plaisir de faire des restaurants, de se déplacer, etc., sont pris en charge par la société, avant même de payer le moindre euro de taxe. Je pourrais aller plus loin sur comment augmenter son revenu par des activités autres et diverses et variées, mais là, on a fait l'essentiel, l'essentiel pour quelqu'un qui veut rester en France, évidemment, quelqu'un augmenterait encore plus ses revenus s'il s'expatrie dans un pays où il n'y a plus de fiscalité, mais on ne parle pas des mêmes projets, là, on parle vraiment pour ceux qui veulent rester en France, qui sont établis en France, qui ont des familles, qui ont un patrimoine, voilà, ça, je pense que ça vous concerne 100%. Le deuxième point, ça va être de maîtriser son impôt. On l'a vu, quand vous avez du revenu, avant de se dire j'ai des dépenses, c'est génial, je vais pouvoir acheter plein de choses, non, il y a avant la case impôt, parce que l'impôt ne prend pas en compte de ce que vous dépensez. Donc, une première des choses, déjà, ça va être de l'anticiper. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, on a l'impression que, du coup, on n'a plus la même douleur de payer notre impôt sur le revenu. Pour autant, il y a toujours des régulations qui se font en fin d'année et c'est bien d'en prendre conscience. Je t'ai fait un tout petit cas, on va afficher à l'écran, admettons que tu es seul, comme ça, le cas est très, très simple, tu gagnes 34 000 euros par an, donc, grosso modo, tu vas payer 3 700 euros d'impôt, ce qui va représenter 11%. 11% de ton revenu. C'est qu'une représentation, c'est 11%. C'est pas, demain, tu gagnes 10 000 euros de plus, tu vas payer 11% sur ces 10 000 euros de plus. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il fonctionne sous forme de tranche. On va avoir la tranche de 0 jusqu'à à peu près 11 000 euros ou sur cette tranche, sur ces 11 premiers 1 000 euros, tu vas payer 0% d'impôt. Entre 11 000 et 28 000 euros, on va être imposé à 11%. Entre 28 000 et 82 000, tu vas payer 30% d'impôt. Donc, évidemment, tout ce qui dépasse 28 000 euros, tu vas être assujetti à 30%. C'est ton taux marginal d'imposition. Donc, la personne qui gagne 34 000 euros et qui, du coup, proche de la fin d'année, s'apprête à gagner 3 000 euros de plus parce qu'une prime, un business, de limo qui tombe, n'importe quoi, il va pas payer 11% sur ces 3 000. Il va payer 30%, ce qui représente 1 000 euros d'impôt. Et même si ça paraît simple, pour beaucoup, c'est pas forcément un réflexe. Et donc, quand on voit ça, on se dit, bah tiens, super, je vais faire de l'immobilier, je vais gagner tant, je vais lancer un business, je vais gagner tant. Mais votre revenu va rentrer à un moment donné dans votre impôt sur le revenu. Et si vous êtes déjà en tranche à 30, à un moment donné, tout ce que vous allez gagner, vous allez en relaisser le tiers. Si vous ne l'avez pas anticipé, bah là, vous dépensez plus que ce que vous n'avez réellement. Le troisième point, il est tout indiqué, ça va être d'optimiser sa fiscalité. Comment on peut réduire son impôt plan d'épargne retraite, ça vous permet d'épargner pour votre retraite et derrière, de réduire de l'impôt. Ça, c'est tout simple. L'État a mis ça en place parce qu'il sait que le système des retraites, il est fragile. Et du coup, il veut inciter les personnes à faire eux-mêmes leur propre retraite. Pour le faire, on leur dit, bah voilà, tout l'argent que tu vas mettre sur ton plan d'épargne retraite, tu vas pouvoir défiscaliser à la hauteur de ton taux marginale d'imposition. T'es en tranche à 30, t'as mis 1000 euros, tu vas pouvoir réduire ton impôt de 300 euros. T'as mis 3000, tu pourras le réduire de 1000, et ainsi de suite. Évidemment, si t'es en tranche à 41%, sur 1000 euros, tu vas pouvoir réduire 410 euros. Donc des leviers comme ça, il en existe d'autres. Évidemment, il y a des leviers avec l'immobilier, il y a des dispositifs tels que, bah voilà, évidemment, on connaît ceux du Pinel, du LMNP, on a aussi les Malraux, les Monuments Historiques, il y a plein de types de biens immobiliers avec certains dispositifs qui permettent aussi de faire de l'économie d'impôt et de développer son patrimoine en même temps. Le quatrième point, ça va être d'épargner pour son fond d'urgence. Alors, ça dépend des profils, il y en a qui vont préférer 3, d'autres 6 mois. Nous, c'est ce qu'on recommande toujours entre 3 et 6 mois. Mais voilà, vous devez mettre au moins 3 à 6 mois de revenus en cash sur des comptes bancaires. Alors évidemment, du livret A, pourquoi pas du compte bloqué, du LDDS, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit de l'argent tout de suite disponible pour que vous soyez serein. Et vous dites, si demain, il se passe n'importe quoi, vous perdez votre emploi, vous ne pouvez plus travailler pour x ou y raison, bah derrière, vous avez ce fond d'urgence dans lequel vous pouvez taper. Après, je rentrerai pas dans le détail, mais dans le milieu de l'assurance, il existe aussi d'autres contrats. Si toutefois, voilà, il vous arrive un accident, vous êtes invalide, c'est ce qu'on appelle de la prévoyance, bah évidemment, il y a des contrats qui permettent de maintenir votre niveau de revenu. Donc, si vous en avez pas, parce que c'est pas des assurances qui sont obligatoires, c'est bien aussi de faire le point là-dessus et de bien s'équiper pour qu'en cas d'aléa de la vie, vous ne perdiez pas tout du jour au lendemain. Le cinquième point, je vais aller très vite dessus parce que ça, c'est propre à chacun, bah évidemment, c'est de maîtriser ses dépenses. Quand on a pris en compte, bah du coup, entre notre fonds d'urgence, notre revenu et nos taxes, on sait globalement ce qui va nous rester en net et là-dessus, bah faut clairement bien maîtriser ses dépenses. Il y en a qui préfèrent dépenser tout ce qu'ils gagnent chaque mois, ça vous regarde, mais pour d'autres, voilà, moi, je vous le recommande, chaque mois, essayez de mettre un petit montant de côté que vous pouvez mettre sur votre épargne dans votre fonds à risque et comme ça, bah dès lors que vous avez dépassé votre niveau, dès lors que c'est excédentaire, vous savez que cet excédent, vous pouvez le prendre pour l'investir et le faire travailler. Donc on arrive sur le sixième point, bah évidemment, voilà, une fois qu'il y a l'excédent sur cette épargne que vous avez fait sur votre fonds d'urgence, tout cet excédent qui va en sortir, donc je prends un exemple, généralement moi quand j'étais un peu plus jeune, je m'étais dit il me faut minimum 5 000 euros. J'avais une voiture, je sais que si ma voiture tombait en panne ou quoi que ce soit, j'allais y mettre tout de suite 1 000, 2 000 euros, je pouvais avoir aussi des dépenses imprévues, du coup 5 000 euros minimum, c'était mon matelas, tout ce qui dépassait les 5 000 euros, je le prenais et je l'investissais. Et quand on parle d'investir, faut vraiment se dire qu'il faut investir, alors évidemment à moyen terme, moi je préconise plutôt une vision long terme, parce que sur le long terme, on se prend un peu moins la tête, on sécurise d'autant plus et on a vraiment l'idée d'aller faire une grosse performance, de faire travailler cet argent pour le développer. Et pourquoi il faut le faire travailler avec des taux qui sont plutôt intéressants ? Parce qu'en fait, il faut voir de l'autre côté, il y a l'inflation. L'inflation évidemment, on va potentiellement avoir des périodes qui vont être de l'ordre de 0, 5, 1, parfois 2%, en moyenne l'inflation est de 2%. Donc si votre argent ne travaille pas au-delà des 2%, c'est compliqué, parce qu'en fait vous allez perdre l'argent clairement. Mais ce qu'il faut voir après Covid, on a eu des inflations qui sont allées jusqu'à 5, voire 6%, donc si vous avez un rendement qui est à 4%, vous perdez 2% au final à cause de l'inflation. Donc après, quand on parle d'investir, je ne vous dis pas d'acheter du Bitcoin et d'attendre 20 ans et que le Bitcoin va faire x100. Évidemment, si c'est quelque chose que vous comprenez, que vous aimez les crypto-monnaies, vous pouvez y aller, sans problème, mais il y a d'autres types d'investissement qui proposent des rendements supérieurs à l'inflation, mais tout en contrôlant son risque et en ayant une vraie démarche, on va dire patrimoniale et successorale. Parce qu'au final, cet argent, à un moment donné, quand on le travaille, enfin on travaille dur pour le gagner et le faire fructifier, c'est pour derrière aussi le léguer à nos enfants, à nos héritiers. Donc, il y a aussi des leviers pour pouvoir les transmettre très facilement. Autre point, donc maintenant qu'on a vu d'investir, il y a aussi l'augmentation de son patrimoine tout en défiscalisant. Alors évidemment, tu investis en bourse, tu ne vas pas pouvoir défiscaliser quoi que ce soit de ce que tu fais en bourse. On l'a vu notamment avec l'immobilier. L'immobilier, c'est un très bon moyen de défiscaliser. Déjà un, il y a le levier bancaire. Vous allez quand même développer votre patrimoine avec de l'argent qui n'est pas à vous. C'est celui de la banque. Certes, vous le payez avec des taux d'intérêt, mais en fonction du dispositif, tous ces coûts engendrés par l'opération immobilière, vous allez venir les déduire de vos impôts. Donc au lieu de mettre de l'argent tout de suite, c'est une perte clairement. Tu payes 10 000 euros d'impôt, c'est 10 000 euros, ça va à l'État, ce n'est pas pour toi. Autant être dans des niches fiscales, trouver des bons dispositifs fiscaux. J'en ai déjà parlé, LMMP, Pinel, Monument historique, Malraux. C'est plein de dispositifs qu'il faut voir avec son conseiller pour s'assurer du bon montage. Mais une fois que c'est fait, au lieu de mettre 10 000 euros à l'État, ces 10 000 euros, vous les mettez dans une opération qui participe du coup à développer votre patrimoine. Je vais un peu au-delà de ça, même si en plus de main, il y a un décès ou quoi que ce soit, généralement, il y a des assurances emprunteurs. Donc en cas de décès, le crédit est entièrement payé. Et donc si vous avez des enfants, ça permet aussi de les sécuriser parce que derrière, en cas de décès, ça fait de la prévoyance. Ils se retrouvent avec un bien fraîchement payé. Ils en font ce qu'ils veulent derrière. s'ils veulent le revendre, rester dedans, ça les regarde. Et donc les deux derniers points, les deux derniers conseils, évidemment, quand on a vu tout ça, il ne reste plus qu'à sécuriser ce patrimoine d'un point de vue, évidemment, fiscal, mais aussi d'un point de vue aléa de la vie. C'est sûr que demain, des parents qui décèderaient, forcément, les personnes qui vont être derrière pour gérer le patrimoine, le revendre pour payer des frais de succession quand il y a des frais de succession importants, évidemment, le patrimoine peut vraiment en pâtir parce qu'on se met à vendre à perte, clairement. Et puis du coup, il y a cette notion de transmission où il y a certaines enveloppes fiscales qui permettent en fait de passer de l'argent de soi à son héritier, son bénéficiaire, sans passer par la case droit de succession, mais ça, je t'en parlerai après. Voilà, pour chacun de ces points que tu viens de voir, je vais te prendre plusieurs vidéos d'ailleurs parce que c'est extrêmement intéressant, il y a plein de sujets. Tu peux avoir plein de questions aussi par rapport à la succession, à l'immobilier, au financier aussi. Donc voilà, moi je vais te prendre une série de vidéos là-dessus sur les méthodes, les outils, les meilleurs produits. Je vais aussi te guider là où je peux t'orienter sur est-ce qu'il faut ouvrir un compte-titre chez la nouvelle néobanque du coin ou est-ce qu'il faut mieux ouvrir une assurance vie et si oui, j'investis sur quel support. Et quoi qu'il arrive, tout ce que je vais te donner, c'est toujours dans un objectif très simple qui va être de construire ton patrimoine, de le développer, de le sécuriser et de le transmettre. Alors je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater cette série de vidéos. Je vais te laisser en bas de cette vidéo un lien pour prendre un rendez-vous avec moi si ça t'intéresse parce qu'évidemment, j'accompagne des clients, mes clients dans des consultations patrimoniales, successorales. On fait un peu l'état des lieux de toutes leurs assurances. On cherche à mieux les optimiser, à avoir beaucoup plus de garanties à un meilleur prix et évidemment à faire fructifier ce patrimoine en fonction des projets de vie que vous avez, s'il y a du capital à prévoir pour les études des enfants, s'il faut prévoir la retraite. Donc ça sera l'occasion pour toi de faire le point sur tous ces sujets. C'est un rendez-vous entièrement gratuit, ça ne t'engage à rien et puis ça te permet aussi de ressortir de ce rendez-vous avec une vision un peu plus claire et déjà des solutions très pratiques à mettre en place. Je te dis à très bientôt.